salut les amis est ce que ça va bien alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la méga évolution mais pas que c'est pour ça que j'ai mis trois petits points donc voilà alors on va commencer ça sera des parties de cinq minutes on va commencer par la première partie bien sûr la méga évolution là à kalos il y a plus de 5 millions d'années en 5000 il y avait eu une grande guerre pendant cette guerre beaucoup de pokémons se battaient bien sûr car les humains n'étaient pas seuls pour faire la première grande guerre mondiale dans pokémon donc c'était à cause d'un personnage qui s'appelle az az oui c'est la première lettre de l'alphabet la dernière s'est fait exprès pas parce que en fait il avait fait la guerre une guerre juste pour un pokémon un petit pokémon un pokémon un pokémon c'est son pokémon était super faible bon j'avoue il faut il faut pas le mettre de dire ça s'il existait il fait trois mètres il fait trois mètres de haut donc donc mieux vaut pas alors c'est son pokémon il était accro à ce pokémon là un petit pokémon je me rappelle plus trop de son nom mais ce pokémon c'est une vraie arme on ne peut pas dire qu'elle peut mettre comme n'importe quel pokémon on peut juste dire qu'elle peut faire faire du mal à bon comme c'est en fait c'est juste parce que sa fleur était fanée donc le donc az là il était en rage il voulait que son pokémon il soit super content donc il avait fait construire une grande machine qui avait explosé c'est pour ça que à la première image de la méga évolution on avait vu un laser qui ressemble comme si c'était stylique qui le lançait mais en fait non en fait non en fait je me suis trompé stylique il utilise ultra laser là donc mais vous voyez le laser qui est à oui à la droite de l'image c'est ce laser là qu'on parle ce laser là va exactement tomber dans 3 2 1 oui après que à la fin du taras laser mais 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 même si il y a des pokémons très puce pas des pokémons ce pokémon est très puissant quand même si vous regardez la première image juste en haut dans les nuages il y a un pokémon ce pokémon devrait ce n'est pas n'importe quel pokémon on ça a l'air d'être un drape au feu ce n'est pas un drape au feu c'est plutôt païveltal et par contre c'est ça il a on dirait qu'il a en fait à galard on a trouvé un pokémon qui ressemble à drape au feu première allure en fait c'est un pokémon avec la tête c'est juste et des petits points franchement 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 ça ressemble à ni grec il est rouge c'est c'est régi draco donc ben on a trouvé un pokémon qui ressemble à drape au feu ah oui ça je vous l'ai déjà dit mais ce pokémon là régis draco les extrémités de ses bras représentent une tête de dragon c'est un peu flippant mais ben quand même vous l'attrapez dès que vous l'attrapez ben vous pouvez mieux l'identifier et comme on croit que ce pokémon était là pendant la guerre de kalos ce n'est pas improbable que le point que le pokémon qu'il y a dans le dans le non pas ce pokémon là je parlais du pokémon qu'il y avait dans le ciel donc ce n'est pas improbable que lui il aille que c'est le pokémon que c'est le corps du pokémon avec de la tête de régis draco je crois qu'on va passer à la prochaine parodie c'est la parodie c'est les cristal zèdes les cristal zèdes sont des sont des puissantes attaques entre guillemets qui font par exemple on utilise du grand n'importe quoi j'ai un draco feu il utilise hydrocanon même s'il peut pas ben et il a à l'attaque hydrocanon bon puis on va dire qu'il a à l'attaque rapa c'est pas hydrocanon donc il va utiliser et tu as un cristal zède type vol c'est ce c'est celui ci le cristal zède type vol bon là il a marqué son nom en anglais je connais pas son nom en français la ligne en français c'est ça que je cherche donc tu utilises la capacité tu fais des mouvements comme si tes bras c'était des ailes oui je suis un guerrier et après ben là là ton est pour pokémon là même c'est plus un pochumon c'est une boule c'est une météo rite qui va foncer sur son son adversaire comme ça son adversaire il est mis cas oh bien bien sûr il ya aussi d'autres sortes de cristal zède mon préféré c'est le cristal zède de nulla de lunala car c'est inspiré de son attaque spéciale raison spectrale qui est une attaque très très mais très puissante c'est lequel c'est celui-ci celui-là non en haut oui celui-ci c'est et je crois que il y a même celui de sangaléo je crois que c'est je le vois pas pendant ce temps peut-être que soit c'est ça le cristal zède de sangaléo parce que je connais pas trop mais on a un cristal zède très rare celui de mar shadow il est très puissant et ça permet d'utiliser fauchage des 7 étoiles une attaque oui c'est son attaque en fait c'est le nom de son attaque signature ça le permet de changer donc je crois qu'on peut parler de pikachu à ce moment là car tout le monde connaît sa célèbre attaque zède gigatonnerre pikachu utilise gigatonnerre et ben après ça fait genre un arc-en-ciel bon un arc-en-ciel c'est pas des arcs-en-ciel je rigole c'est de la foudre et après le foudre roi sont mêmes amis mon moment préféré qu'on avait utilisé ça c'était contre le combat de tocorico où il y avait le professeur aux formes qui l'avait qui a utilisé tocorico en fait c'est pas son poké c'est tocorico qui a voulu combattre contre pikachu je crois qu'on va passer à la prochaine image le gigamax le gigamax le gigamax c'est vrai c'est comment vous dire c'est pas horrible en fait on dit on dit que tout le monde en fait tout le monde dit pikachu des fois il a l'air un peu hideux et sous la forme gigamax c'est pas pour me moquer de toi gramifrique donc bien sûr ben c'est bon quand même il y a certaines comment dire poké en gigamax entre guillemets qu'on peut pas capturer automatiquement il ya qu'un seul moment par exemple si chifours il peut vous pouvez le mettre en gigamax qu'avec la soupe il ya mais le métal c'est impossible que vous pouvez l'avoir c'est super difficile déjà il faut aller dans la grotte des légendaires où il ya tous les légendaires il ya même les chahinis dont dont miel métal sauf que sauf que vous devez le faire avant de boire la soupe sinon ça marchera plus vous pourrez pas avoir un miel métal chez gamasx mais pour moi le plus celui où c'est un peu abusé c'est avec sa larselle tu peux pas l'avoir sur t'es obligé d'avoir le le passe d'extension pour l'avoir car ben déjà les sars-lars-lars-lars-lars-lars-lars-lars-lars-lars-lars-lars bien sûr moi le premier truc que je vais essayer c'est de mettre mon angolia dans le gigamax comme ça je pourrais ensemble me venger de tarak oui parce que j'ai mis trois matchs pour voir tarak mais c'est à cause des tarnat tout ceci il avait affaiblit tous mes pokémons oui c'est le main oui c'est le main c'est la main de dieu et la main elle a le cité pour ça que j'ai un peu buggé et ben à cause de lui tous les pokémons étaient affaiblis donc j'ai mis trois matchs pour voir tarak heureusement que merci de m'avoir vengé zamazenta était là donc euh il m'a vengé j'ai capturé zamazenta tranquille ah et tarnatose ben j'ai capturé bien sûr parce que sinon euh nuit noire nuit noire nuit noire nuit noire mais quand même quand on parle de nuit noire 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 bon j'avoue l'ordinateur il bug des fois quand même bon j'ai pas trop trop j'ai trouvé torgamor stylé qui était con mais torgamor quand même il était un peu gros ouais il était gros il était gros j'ai trouvé à la bonne taille sauf que je comprends pas normalement un torgamor je comprends pas moi au début je croyais que sa bouche il était en train de manger sa tête parce qu'on dirait franchement une bouche mais ce qui est autour de sa tête on dirait que c'est sa bouche qui sort de sa bouche sauf que là il y a sa vraie bouche qui sort de sa fausse bouche donc j'ai un peu trop buggé à cet épisode là je crois que c'était l'épisode bon si vous voulez voir cet épisode et me le dire c'était lequel en commentaire c'était sur pokémon journée j'en ai marqué journée mais en fait ça devait être journée voyage moi je crois que c'était voyage sauf que pourquoi la panique direct voyage d'un mètre je crois que c'était c'est ce pokémon la torgamor mais on peut passer enfin à la dernière partie la terra cristallisation c'est là en fait j'aime dire karmatura karmatura quand même il est très connu et en fait vous voyez un espèce de petit chapeau ici ce petit chapeau là bon moi j'appelle le chat du chapeau du feu car en fait selon le type que tu en fait selon le type que ton pokémon rêve d'avoir en fait tout ça c'est un rêve donc selon le type que le pokémon rêve d'avoir ben par exemple moi mon malvalam il a voulu avoir le chapeau de feu j'ai trouvé grave ce qu'il est mais 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 mon malvalam comme avant j'avais je lui avais mis zéro attaque type feu donc en gros c'était je pouvais pas utiliser la terra cristallisation car c'est un peu comme la cristal zède le cristal zède il faut avoir l'attaque il faut avoir une attaque du type du cristal mais en fait en fait pour moi en fait la terra cristallisation c'est le cristal zède sauf qu'au lieu d'utiliser un cristal c'est ton pokémon le cristal et ouais c'est ton pokémon c'est le cristal donc c'est un peu un pro et donc ben mon malvalam je lui avais mis l'arme en peine comme ça au moins et mais si vous essayez de faire la comparaison entre malvalam et carmadura carmadura est plus fort sauf que malvalam il le one shot à cause de son type son type c'est le type feu spectre comparé à malvalam qui a le type feu psy bon le type feu contre le type feu c'est ça fait efficace et en plus ils ont talons torches donc n'essaye pas d'utiliser une attaque du feu mais 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 grâce à ça mais le type spectre est plus fort que le type psy car la psychie n'infecte pas les spectres donc quand même mais attendez je vais vous montrer quels voici les deux pokémons qui ont créé la terra cristallisation therapagos et l'autre comme je me rappelle pas de son nom je l'appelais le démoniaque à cause de son masque bon alors on l'équipe theracristal c'est les c'est les petits comment ça s'appelle déjà cette forme géométrique cette forme là ah oui les c'est les petits dans les petits pentagones à chaque fois il ya un type donc là tu fais theracristal bon tu peux il ya le theracristal giga pour therapagos et le démoniaque c'est celui d'à côté donc aussi on a prévu un nouveau type pour le démoniaque on a prévu ce type là le type on demande tambour démon ouais bon c'est horrible le type bon il ya des gens sur pokémon bouclier il voit déjà des pokémon comme électèque non magmar changer de type genre la magmar type électrique électèque type o et mais moi j'ai fait moi il y avait eu un petit bug il y avait marqué car chat croc type fée et type feu mais il est type dragonsole c'est pour ça que j'ai un peu veillé c'était sur pokémon violet bon je vous parlerai de tous les trucs de pokémon violet et sur une prochaine vidéo sur la prochaine vidéo ou la prochaine de la prochaine de la prochaine de la prochaine vidéo ça fait beaucoup de prochains de prochaine euh bon allez j'ai un peu blogué donc euh on s'occupe cette image de deux pokémon un démon et une tortue une comète en gros ça se voit bien à cause du sac et c'est la fin de la vidéo alors ben on on pourra se voir ou je sais pas moi à une prochaine vidéo ben logiquement parce que sur ma prochaine vidéo et ben on se retrouve à plus on 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 Sous-titrage FR ?